Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4Sporting après le match d'Anderlecht contre Courtret qui est mis par un 1-1. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir évidemment toute la bande des chroniqueurs, c'est-à-dire notre ami Elisha, notre ami Mehdi, Manu qu'on retrouve également et évidemment le beau, le ténévreux, Joffrey. Comment allez-vous les amis ? Bonsoir à tous. Salut les gars. Ça va ? Bonsoir à tous. Ça va, après ce match 1, après ce nouveau coup de mou, coup d'arrêt pour Anderlecht, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va rentrer directement, je vous propose, dans le vif du sujet avec le match résumé en un mot et je vais commencer à ma droite avec Mehdi. Continuité. Elisha. Répétitif. Geoffrey. Je vais oser prendre les mêmes mots que Mr. Michel, décevant. Emmanuel. Tristesse infinie. Tristesse infinie. Geoffrey, c'est vrai que tu nous parles de Mr. Michel, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on avait demandé, je crois que Mehdi peut peut-être faire passer ça à l'antenne. Aujourd'hui, sur notre page Twitter, on avait demandé en un mot comment définissez-vous le bilan actuel. Il l'avait dit décevant dans son plus beau français et s'était passé sur le canal Foot News qu'on embrasse bien fort, évidemment. Un petit mot d'explication, Manu, sur ton mot s'il te plaît. Sur le match ou sur la globalité ? Juste ton mot pour expliquer l'explication de ton mot. Tristesse parce que ça se répète, parce qu'on a le même contenu match après match, parce qu'il n'y a pas de victoire, parce qu'on n'avance pas au classement. On se demandait en début de saison quels étaient les objectifs. Aujourd'hui, je crois qu'on a la réponse. Ils sont proches de zéro, c'est-à-dire que tu ne peux rien espérer dans ce championnat. C'est un promu qui est leader, mais malgré ça, il n'y a rien à espérer du tout. Donc, tristesse, ce n'est même pas de l'énervement, parce que chaque match, c'est une nouvelle invention pour te faire perdre des points. Il y a bien une fois où ça va passer, où on va gagner un match 2-1, 1-0, peut-être avec deux cartons rouges en face. Il faudra attendre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va gagner. Ça arrivera bien un jour, donc on attend. Et en attendant, on va essayer d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi ça n'avance pas. Geoffrey, hier, Elisha, tu étais, André, tu deviens une équipe du mieux de tableau. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Clairement, on voit les... De toute façon, quand on prend les résultats qu'on a déjà depuis le début de saison, c'est des résultats d'une équipe qui se bat pour être dans le milieu de tableau. On voit même, on peut prendre l'exemple le plus simple, à Lamtwerp, on perd. Quand on voit le match de Lamtwerp-Pierre contre Saint-Tron, Saint-Tron qui les bat assez, enfin pas facilement, mais sans trop de difficultés. Et nous, on va se vautrer lamentablement à Anvers avant. Puis le match de Jair, encore une fois, c'est rempli d'excuses, mais on va y revenir plus tard, parce que... Oui, on va l'impliquer. On va y revenir plus tard, etc. Mais je pense que... Ah bon, on y reviendra plus tard. Il y a des explications. Toi, Mehdi, un petit peu la définition de ton mot ? La continuité, parce qu'on est dans la continuité de la médiocrité, comme c'est ces dernières semaines. Donc, il n'y a vraiment aucun mot positif qu'on peut ressortir. Donc, on est vraiment dans la continuité de ce qui se fait de catastrophique. On parle justement de continuité. On peut dire un peu que, pour l'instant, les choix de compagnie au niveau tactique, c'est un peu aussi une continuité. On se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Et je vais venir vers toi, Manu, de parler un petit peu de la tactique du début de match qui a été mise en place et surtout du positionnement de Zirce en 10. Un peu ton avis là-dessus. Quand je l'ai vu avant le match, honnêtement, quand j'ai regardé la compo, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une blague. Ils se sont trompés. Il y a un bug quelque part. C'est-à-dire que comment tu peux penser, tu peux te dire qu'un joueur qui a sa zone préférentielle et là où il est le plus à l'aise dans la surface de réparation adverse, toi, ton réflexe et ton idée, c'est de te dire que tu vas l'éloigner de sa zone préférentielle. Mais en fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que bientôt, il va se dire, ah mais en fait, Zircey est grand de taille. Peut-être que devant la défense en numéro 6, il peut mettre des têtes et servir. Je ne comprends pas en fait. C'est un numéro 9. C'est un joueur de surface de réparation. C'est un buteur. Il l'a toujours été. Il a toujours marqué en jeune. Il a toujours marqué avec sa sélection en espoir. Et lui, il se dit, en fait, je vais le reculer, je vais l'éloigner de sa zone préférentielle. Il y avait Rahman et Kouame devant lui, mais ça n'a rien donné. Zircey, ce n'est pas un 10, ce n'est pas un créateur. Il était loin de la surface. Il essayait de décrocher, mais ça ne donnait rien. Non, ce n'est pas le profil de joueur qui va recevoir le ballon, qui va se retourner, qui va aérer le jeu. Non, lui, sur deux, trois ballons, il va t'envoyer une frappe, une reprise ou une tête et ça va faire but. C'est ça, ce profil-là. Donc, je n'ai rien compris. C'était le système parfait, c'est-à-dire parfait pour mettre Vershkaren à sa meilleure position et il va te foutre Zirzi qui est un numéro 9, il va te le mettre là et il fait rentrer Vershkaren à 13 minutes de la fin. Je n'ai rien compris à ce qu'il a fait, ça n'a pas fonctionné, donc je cherche encore à comprendre ce qu'il a fait. Geoffrey, tu as un avis. C'est ce que dit Manu est très vrai dans le sens où, en plus, dans le noyau, s'il y a bien une place où tu as plusieurs joueurs que tu peux positionner là, c'est vraiment ce 10 derrière les deux attaquants. C'est ça qui fait l'offre aussi, absolument. Aït El Hatch, tu peux mettre Vershkaren comme le dit Manu. Et on se retrouve à aller mettre un attaquant de pointe en 10 en soutien de Ramane Kouame. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Manu et d'autant plus que, comme je l'ai dit, il y avait tellement d'autres solutions et il essaye quelque chose à 13 minutes de la fin avec Vershkaren, c'est ridicule. Mais dis-toi, tu as un avis sur la tactique. On va vraiment rester sur la tactique de départ parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à aborder. En fait, on peut voir ça comment. En fait, Kouame a tout simplement réagi à la panique. Si on regarde la compo, il a musclé le jeu, il a mis un peu tous les cadres, les joueurs un peu plus âgés. Et ça, c'est typiquement d'un entraîneur qui est en avis de faiblesse, en position de faiblesse et qui doit faire un résultat. Et donc, il ne prend plus le moindre risque. Il a densifié son milieu de terrain avec Hashimero, Kulene Olsen. Et alors, il a mis les trois, entre guillemets, attaquants devant en ne mettant plus aucune touche créative. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Et Isha, tu as aussi eu cette impression que Compagnie a voulu se dire, on va mettre des profils plus âgés et quelque part, peut-être faire payer un peu aux jeunes les mauvais résultats. Est-ce que tu as eu cette impression-là ? Oui, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça ne marchait pas avec les jeunes, alors que lui, c'était vraiment le process nerfé. Donc, on voit qu'on ne sait pas d'où ça vient vraiment, si ça vient de plus haut ou pas, mais en tout cas, il a changé son fusil d'épaule. Et je voulais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Zirze. quand tu vois les deux goals qu'il a marqués avec la Hollande avec les 21, c'est deux goals de Renard des surfaces. C'est les goals qu'il a marqués avec Anderlecht qui est dans la surface. C'est qu'est-ce ? Bientôt, il sera numéro 6 devant la défense et il va t'expliquer, il va te dire, oui, mais il est grand, de la tête, il fait du bien, il est sous-encheur. Je te jure, c'est incompréhensible. Je crois que de nous tous, c'est Manu qui est le plus remonté du match. Oui, Manu. C'est ça qui est fou. Mais nous, on est habitué et lui, c'est nouveau pour lui. Manu, il a deux doigts de jeter une bouteille sur le terrain. Non, mais c'est vrai, c'est pas loin. C'est pas loin, je t'y pense. C'est l'actualité en plus de parcher Manu. Elisha, pourtant, avant le début du match, l'ambiance était là. Je veux dire, le public était derrière son équipe. Oui, j'étais en très bonne compagnie hier dans la tribune et quand ça applaudissait pour tout ou pour rien, il y avait, je ne citerai pas le nom de Raphaël Cornelis qui était à côté de moi, il fait, et ça applaudit, et ça applaudit. Ils applaudissent quoi ? Tout le monde, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui me dépassent un peu, c'est parfois, et je le tiens à signaler, parfois je vois un mouvement qui n'est pas spécialement exceptionnel où la passe même est à un mètre du joueur donc elle n'est pas bonne et je vois les joueurs qui applaudissent, les gens qui applaudissent en disant, bonne idée, mais enfin, c'est une chose basique qui me disent, mais est-ce qu'on est Anderlecht ici ou c'est Kappeler ? Même les passes en retrait quand Kulen récupérait un bon petit ballon et qu'il les remettait aux gardiens, genre ils applaudissaient, moi qui ne vais plus tellement au stade. Je t'ai vu quand même deux, trois fois applaudir aussi, je t'ai l'acide d'aller. Non, moi j'applaudissais pas, j'encourageais, c'est différent. Au fond, si on regarde hier, ça avait tout pour être le match idéal pour relancer le sporting après les semaines difficiles qu'on a connues. On joue à l'adversaire en mauvaise posture, on va dire qu'il met chez un entraîneur, on joue à domicile à 13h30, le stade rempli, tu as tout ce qu'il faut pour recoller, pour redonner goût aux supporters, pour faire plaisir à tout le monde et tu vas te saboter en mettant de base une composition qui n'a ni queue ni tête et puis en proposant, ça c'est pas compagnie mais bon, en proposant ce qu'ils ont proposé. Manu ? Je ne sais pas si on va en parler mais on pourrait parler d'Hachimero aussi parce que ça montre aussi toutes les hésitations de compagnie. Hachimero, je pense que c'est le joueur qui a joué le plus de postes dans tous les championnats européens confondus. On l'a vu Elie, on l'a vu faux numéro 9, on l'a vu numéro 8, il change de poste à tous les matchs, là il l'a remis au milieu de terrain, ça a été une catastrophe. C'est sa gestion des joueurs, elle est vraiment étonnante, elle est vraiment bizarre. Il y a une vision collective qui ne fonctionne pas du football mais aussi une vision individuelle qui est très étonnante. C'est-à-dire que chaque joueur ne sait pas dans quelle zone il est le meilleur, là où il doit aller, ce qu'il doit faire. Hachimero, c'est un autre exemple des hésitations de compagnie pour moi. Ça tombe bien que tu parles de gestion individuelle parce que la gestion individuelle du cas Rafaelhoff elle est désastreuse. Elle est désastreuse, il le brûle en le faisant jouer 3-4 matchs des fois sur 10-12 jours et puis il disparaît pendant 2-3 semaines alors que c'est ton maître à jouer, c'est indéniable, on ne va pas se le cacher, c'est ton maître à jouer et maintenant il disparaît. Il n'est même pas sur le bord hier d'ailleurs. C'était un choix à lui. Si, mais il ne monte pas. Geoffrey, tu dis quoi ? Excuse-moi Geoffrey, vas-y. Je disais sans oublier que Rafaelhoff était un choix de compagnie de Vincent. VK le voulait absolument dans son maillot. D'ailleurs, il l'a fait signer encore pendant que le championnat était occupé pour être sûr de l'avoir à bord pour au final en faire ce qu'il en fait là actuellement. Rien, quoi. Je veux dire, c'est un garçon qui peut tirer un groupe vers le haut et il arrive même à lui à le plomber. Manu, je voudrais revenir un peu sur un élément que nous a dit Mehdi. Il a dit, hier, tous les éléments étaient là. Est-ce qu'en plus, je trouve qu'on n'était pas contre un bon court trait ? Je pense qu'il y avait vraiment la place pour faire quelque chose de bon. Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dénigrer le niveau, il y a un bon niveau mais les équipes qui a rencontré Anderlecht jusqu'à maintenant, il y en a très peu qui sont aussi armées sur le papier que le sporting. C'est vraiment dans le contenu qu'Anderlecht se fait manger. Ce n'est pas au niveau individuel. Au niveau du duel, on n'attend pas à ce qu'Anderlecht soit premier avec 13 victoires et un match nul et zéro défaite. Non, ce n'est pas la situation, ce n'est pas le contexte du moment. Les équipes qu'elle rencontre, ce sont des équipes beaucoup moins armées individuellement. Et pourtant, quand tu les mets sur le terrain, il n'y a aucune différence si ce n'est même Anderlecht plus faible que ses adversaires. Ce n'est juste pas normal. Ça veut dire que tu as une idée de football qui est meilleure ailleurs et qui te permet de combler ce déficit individuel qui devrait normalement profiter Anderlecht mais qui finalement ne sert à rien puisque collectivement, c'est le néant et chaque adversaire qui a une petite idée de ce qu'il va faire va embêter ce sporting. C'est ça le problème en fait. Et ce qui symbolise bien ça, c'est qu'hier, l'équipe qui est déçue du résultat, c'est limite plus Courtrey qu'Anderlecht. Dans les réactions des joueurs d'après match, enfin bon. Mais genre, ça tombe bien ce qu'il dit parce que, parce que, Courtrey, je l'ai même dit, c'est que Courtrey à la fin, il jouait, le gardien, il gagnait plus de temps, il jouait super vite. J'ai dit, les mecs, ils sentent que c'est plus facile pour eux de faire le 1-2 que nous de faire le 2-1. Après, on était à 10 et on va en parler un petit peu des raisons dans le choix à cause peut-être d'après, dans les choix de compagnie. On en parlera un peu plus tard, mais il a fait deux changements en 90 minutes. On va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que c'est suffisant ? Tu termines quand même avec une équipe un petit peu carbonisée. Donc, je ne crois pas que c'était les meilleurs choix non plus de sa part. Alors, c'est que le mal est plus profond encore. Parce qu'honnêtement, à 10 contre 11 même, à 10 contre 11, honnêtement, à 1-1, ne me dis pas qu'on ne peut pas mettre le tout pour le tout au moins pour gagner ce match et laisser la position de balle à courtrait les 10 dernières minutes. Les 6 minutes de temps additionnel, on a passé 3-4 minutes dans notre camp. Donc, franchement, c'est... Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on a un commentaire ici d'Anthony Gouman qui nous dit que même un bon courtrait ne devrait pas arriver à notre cheville à l'époque du vrai RSCA. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? C'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, les gens en viennent, même des équipes de seconde zone, ils n'ont plus peur en fait. Ils viennent en disant avant ils disaient qu'on allait peut-être arracher un nul, maintenant ils disent qu'on va essayer de chercher la victoire. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une phase encore juste avant celle-ci où ces équipes-là, on les battait mais sans la manière. Maintenant, on ne les bat même plus et il n'y a même plus la manière. Ça tombe bien qu'on parle. Parce que là tantôt au bureau, je rigolais avec un grand supporter de l'Union et en rigolant, il parlait un peu du calendrier et il dit maintenant limite c'est à peine si on ne dit pas, si les autres équipes ne disent pas, tiens maintenant la semaine prochaine on a un match difficile et puis dans deux semaines un match un peu plus abordable. Sauf que la semaine prochaine c'est l'Union et dans deux semaines c'est en Orlèque. Donc c'est pour ça. Mais le bureau qui est bloqué. Non, non, mais c'est un triste constat de la réalité de la chose pour le moment. Oui, c'est vrai. Il y avait un peu de nervosité aussi de la part des joueurs. Il y a ce carton rouge de Rahman. Moi, Rahman, je le trouve un petit peu nerveux. Déjà en premier temps, il y avait un petit peu fricoté lors d'un tacle où il y avait un petit geste qui s'était perdu. Il y a ce coup de tête. Geoffrey, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Moi, honnêtement, je ne suis pas là pour défendre. Enfin, certainement pas. Surtout que ça arrive après Sélémani. Je ne sais pas si vous avez entendu son interview d'après match où il explique qu'il met un petit pont à Rahman, qu'il lui sourit un petit peu au visage. Donc, il fait tout ce qu'il faut pour le frustrer. Mais quand un jour de son expérience tombe dans le panneau comme ça, c'est ridicule. Après, je vais dire une chose. Moi, je pense que quelque part, c'est dur à dire. Mais ça a arrangé Vincent Campagny parce qu'après, il avait quelqu'un pour taper dessus. Parce que dès qu'il est arrivé en conférence de presse, la première chose qu'il a dit, c'est qu'est-ce que vous pensez du carton rouge ? Je ne suis pas du tout content. Donc, il avait... La cible était toute trouvée, en fait. Donc, en essayant de se dissocier un petit peu du match nul, on a parlé de Benita Rahman, si on n'était pas à 10, alors que les gars à 11 contre 11, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je ne suis pas sûr qu'on va chercher un résultat. Manu, je vois qu'elle sourit. Je ne défends pas le geste de Rahman, mais on a trouvé quelqu'un pour qu'il tirer. C'est très important et très intéressant ce que tu dis. Manu, est-ce que tu trouves, justement, dans ce que dit Geoffrey, est-ce que Vincent Campagny a voulu effacer la mauvaise mi-temps de très mauvaise facture, on a le droit de le dire, en disant, voilà, il y a le geste de Rahman, peut-être qu'en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il a dit 10 premières minutes, André qui était un peu plus dans le match, mais est-ce que tu crois qu'il a un peu effacé tout ça en disant, ben voilà, les 55 premières minutes, c'est à cause de Rahman ? Honnêtement, je cherche, et je cherche encore une explication au fait que Rahman soit titulaire et Geoffrey vient peut-être de la donner, il le met peut-être pour dire ensuite, ben on n'a pas eu de résultat à cause de Rahman, soit parce qu'il a raté trois occasions, soit parce qu'il a pris un carton rouge, alors on en rigole, mais ça devient vraiment usant parce que Rahman, il prend ce carton rouge parce qu'il rate complètement son match, en première mi-temps, il rate deux occasions, il rate à peu près tous ses ballons, techniquement, il n'est pas juste, et au bout d'un moment, il sort de son match, il a tout raté, il n'est plus dans son match, et il fait ce geste, et il prend le carton rouge, c'est un autre mauvais choix, c'est-à-dire que de mettre Rahman comme ça en pointe, en plus, à côté de Kouamé, qui lui a le même profil que Rahman, ils vont prendre la profondeur, les espaces, ça veut dire, aucun ne peut se servir, il n'y aura aucune liaison technique entre les deux parce que ce n'est pas leur profil, ben voilà, au final, Rahman a raté trois occasions, il a pris un petit pont, il a mis une gifle, enfin, il a fait un mauvais geste face à un joueur, et il prend rouge, oui, ça peut servir d'excuse, c'est vrai, il a moins d'opportunités, mais enfin, le problème, il n'est pas là, il n'est pas au carton rouge, il est déjà bien avant, il est déjà même au coup d'envoi, il y a déjà un problème dans l'équipe, donc bon. Ça n'a pas suivi d'excuse qu'à Vincent Compagnie parce que je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Hoot qui dit qu'à cause de la bêtise de Rahman, on n'aurait gagné pas qu'à 11 contre 11, alors que c'était déjà 1-1, alors qu'à 11 contre 11, il dit qu'Andoret aurait déroulé, gagné 4 ou 5-0, enfin, sur le score de 0-1, tu viens au VCR en ayant un but dans ta tronche. Ils ont joué à 11 des matchs, ils n'ont jamais déroulé à peu près contre personne, donc je ne vois pas ce qu'ils attendent, mais enfin bon, si ça peut servir, le problème, c'est que ça sert de cache misère, c'est que tu te dis à chaque fois, il y a un contexte en notre défaveur, mais la dernière fois qu'il y a eu un contexte favorable pour Anderlecht, personne n'a souligné, on prend les deux pénaltys pour nous et le pénalty pacifé en face, ce n'est pas grave, ça nous fait un point. Oui, mais il faut regarder le contenu aussi, que ce soit une défaite ou une victoire. Au final, là maintenant, ça sert de prétexte, c'est-à-dire, on a un carton rouge, on n'a pas pu jouer, Raman n'était pas bon, la semaine prochaine, il inventera encore quelque chose peut-être, et on aura un autre contexte, une autre surprise. On a un commentaire ici de Michael Dirix, c'est notre ami Elisha évidemment qui va répondre à ça, donc triste, il y a quelques années, tout le monde avait peur de notre sporting et de prendre une raclée contre nous, on avait des stars, ce que tu n'as plus du tout aujourd'hui, et maintenant, tu as des supporters qui sont contents avec un 1-1, donc c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, contre Courtrait ou une victoire contre Leberscott, c'est scandaleux, c'est tout simplement honteux. Ça va s'y frire, on va quand même à la fin. On se contente de peu, maintenant, mais voilà, on l'a déjà dit dans des différents lives, etc. Est-ce qu'on a les supporters qu'on mérite ? Est-ce qu'on a les résultats des supporters qu'on mérite ? Je trouve que les supporters se sont assagis, moi je me souviens quand j'allais au stade gagner 1-0 à la mi-temps, ça huait déjà, tu vois. On sentait qu'il pouvait y avoir une crise parce qu'on gagnait 1-0, on faisait deux matchs nuls d'affilé, c'était la crise déjà dans le club. Maintenant, voilà, c'est une autre époque, c'est différent, il faut se mettre dans la tête que, oui, on est un grand club de Belgique, on est le numéro 1, ça c'est clair, mais que pour l'instant, le numéro 1, il est un peu en mode veille et qu'il faut se contenter de jouer le, on va dire, le ventre mou du championnat. C'est triste, mais tous les grands clubs sont passés par là et ça prendra le temps que ça prendra, mais on reviendra. D'ailleurs, on a ce sujet avec les supporters, on ne vous en dit pas plus, évidemment, mais avec Mehdi, il y a peut-être quelque chose en préparation que Mehdi est en train de regarder. On va continuer un petit peu ici, il y a eu deux changements en 90 minutes, d'ailleurs Mehdi, est-ce que tu trouves ça suffisant ? Juste pour revenir par rapport aux supporters, c'est vrai que tout le monde est un petit peu calme en ce moment et c'est un peu de par la situation et de par le fait aussi que ce soit Vincent et compagnie parce que l'air de rien ça atténue un petit peu les choses, mais je pense que la situation est quand même en train d'énerver pas mal de gens et qu'il ne faudrait plus trop que ça se reproduise les prochaines semaines, sinon ça va gronder, je pense. Ta question, c'était qu'en Raph ? Deux changements, est-ce que c'est suffisant ? Non, c'est largement insuffisant, surtout quand tu vois le déroulé du match, quand tu vois la physionomie, je veux dire, aller à 0,1 à la mi-temps, moi je suis coach, tu fais monter tes trois créatifs, tu changes quelque chose, tu essayes de donner une autre impulsion à ce match qui t'a perdu mais au moins t'as tout tenté. Ici, on a l'impression vraiment que c'était mauvais, on sait qu'on a encaissé, on a fait 1-1 et on se contente de cela, c'est tout. Geoffrey, je vois que tu as caissé. Oh non, clairement, je suis d'accord avec ce que tu m'as dit. qu'en fait, donc même, en fait déjà de base, il y a un problème dans la compo du début du match et après, même dans sa manière de réagir, il est en retard. je veux dire, comme on a un peu discuté avec Elisha aujourd'hui et il disait aussi que tu voyais dans son comportement à Vincent Kambani dans le stade même qu'on aurait dit qu'il cherchait, qu'il ne savait pas trop quoi faire, qu'il était un petit peu, enfin je veux dire, c'est un comportement qui me fait parfois penser à celui-là de Martinez aussi, c'est aussi parfois quand il est dans le dur avec la Belgique, il ne sait pas trop quoi faire et voilà, ça prouve bien que petit à petit, il est en train de lui-même un peu perdre les pédales et de ne plus trop savoir. Il a ce syndrome qu'on a vu pendant longtemps, même s'il dit de ne pas le recevoir dans sa communication, il commence un peu à subir la pression quand même des supporters parce qu'il a dit avant le match, il dit oui, je ne changerai jamais ma physionomie ou je resterai un peu sur mes idées, on va d'ailleurs en parler maintenant avec Manu, il y a le changement de Werskaren, donc c'est le public à un moment donné qui se rende son nom et il fait rentrer Werskaren donc à un moment donné, ce que Fuln veut, Ful A, est-ce que vraiment à un entraîneur ça doit être ça ? D'ailleurs, on se demande pourquoi il ne l'a pas lié d'emblée mais ça c'est une autre question et on va voir un petit peu avec Manu, on va parler un petit peu de l'entrée tartive ici de Werskaren et bizarrement son positionnement à gauche alors que normalement il le fait évoluer à droite. son positionnement en fait, il a été obligatoire je pense par le carton rouge déjà il a attendu longtemps après le carton rouge donc Rahman prend le carton rouge il sort Kouame Zirzi se retrouve absolument seul devant et donc ce qu'il fait c'est qu'il laisse Zirzi devant mais qu'il n'est plus servi de ballon et il met un milieu à quatre à plat avec Koulen, Olson, Werskaren et Hamouzou dans les couloirs. C'était une solution de secours avec le carton rouge mais l'idée de se dire même l'idée de se dire que Zirzi est tout seul devant depuis l'expulsion de Rahman et depuis la sortie de Kouame l'idée qui a germé de se dire il faut peut-être que j'amène quelqu'un en soutien de Zirzi maintenant parce qu'il est tout seul si jamais je veux espérer marquer un but ça a mis 17 minutes à arriver 17 minutes dans un match mais c'est énorme et après ces 17 minutes à la 77ème il reste 13 minutes c'est-à-dire que Werskaren il a eu 2-3 bons ballons à jouer fin du match il a une bonne occasion d'ailleurs il a un contraint contre le gardien c'est logique parce que du coup Zirzi qui était tout seul devant tu lui ramènes un joueur qui est plus proche de lui qui va pouvoir faire la liaison et lui-même Werskaren se crée des occasions mais c'est arrivé beaucoup trop tard c'est arrivé presque 20 minutes après le carton rouge il restait que 13 minutes de match ça n'a servi à rien c'est-à-dire qu'il a voulu sécuriser le milieu avec un miracle peut-être essayer d'aller marquer un but en affaire autonumérique mais ce n'était pas son problème il a dit à Werskaren il fait le nombre et voilà c'est souvent comme ça c'est un problème mais dis une petite réaction par rapport à Werskaren et aussi par rapport à un commentaire de Denis Van Dam qui nous dit que la catastrophe c'est d'avoir mis Hamouzou devant Mikael Enchenko je vois qu'il n'a pas osé écrire son nom donc je vais le citer moi ce que je me demande surtout c'est quel message et quel signal il envoie à nos joueurs créatifs qu'est-ce qu'il envoie qu'est-ce qu'il envoie comme message et même aux supporters on se dit on joue chez nous à domicile il lance le slogan tout le temps le beau jeu trop de procès etc mais finalement il fait tout le contraire il agit un peu comme Werskaren dans les années 2000 avec les résultats en moins et avec l'équipe en moins Hugo Bross il nous mettait Asi Van Der Haag et Hendrix dans le nyeux je t'avoue que franchement quand il était au stade de la transversaire on y est presque parce que tu sais qu'on a l'impression moi j'ai l'impression qu'il voulait punir ses créateurs et ses milieux offensifs hier alors peut-être qu'il s'est dit Zirzi sera meilleur qu'eux dans ce cas-là il est fou mais sinon c'était une punition et il s'est dit j'ai pas de vrai créateur donc je vais mettre Zirzi qui lui est un peu plus à l'aise techniquement que Rahman et Kwame je vais le mettre en 10 mais en fait ce qu'il n'a pas compris c'est que si ses milieux offensifs et ses créateurs ne sont pas bons c'est entièrement de sa faute et là on en revient à un débat du début de saison qui n'a jamais évolué ces joueurs-là qu'il a sous la main les Verskaren les Rafaellov les Haïteladj ses numéros 10 ses créateurs depuis le début de saison dans son schéma avant celui-là c'est-à-dire avec les deux meneurs de jeu excentrés il les a perdus parce que ces joueurs-là ils ne sont pas faits pour jouer excentrés pour jouer proche des couloirs s'il avait mis un numéro 10 dès le début il aurait pu choisir entre Rafaellov entre Verskaren entre Rafaellov le problème c'est que depuis le début de la saison il les a excentrés ça n'a quasiment rien donné sauf par rares séquences trop rares séquences par rapport au talent de ses joueurs et quand il a fallu mettre un vrai 10 il se dit ah bah non les autres ils n'ont pas été bons alors qu'il les avait mal utilisés donc je vais mettre Zirzi c'est vraiment problématique sa vision Geoffrey tu as une remarque on avait déjà une fois il se débat là je pense après Saint-Tron où on avait dit qu'à Saint-Tron il avait sur le synthétique il n'avait pas utilisé ses joueurs créatifs et qu'il les avait fait jouer la semaine d'après contre le Berscott un match un peu moins évident c'est vraiment c'est vraiment ce que dit Magny en fait donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut enfin où il veut en venir avec ses ses joueurs créatifs vu que quand il doit les faire jouer il ne les fait pas jouer quand il doit peut-être moins les faire jouer il les fait jouer en les lançant dans la pompa comme on dit et on allez enfin donc c'est vrai enfin sa gestion elle est on y revient enfin Mehdi le disait au début d'émission sa gestion moi je ne la comprends plus moi je ne sais pas là où qu'est-ce qu'il recherche là où il veut en venir il n'y a il n'y a plus de trosses de process il n'y a plus parce qu'on ne joue même plus avec des jeunes de Nierp il n'y a rien mais ça on va en parler tout de suite avec les stades d'Elisha tu as tout à fait raison moi je vais juste en rencontre Elisha Elisha est-ce que tu ne trouves pas que si c'est pour mettre aucun créatif est-ce que ce n'est pas aussi une insulte envers les supporters d'Anderlec qui sont quand même des amateurs de beau jeu de dire je ne mets aucun est-ce qu'avant le match alors qu'ils nous disent nous supporters vous payez on paye quand même place un certain montant pourquoi dire venez au match alors qu'ils nous préviennent et on sait que c'est un non-match je préfère le garder devant m'atelier à ce moment là ouais mais voilà avec tout le respect que j'ai pour Vincent Compagné et sa carrière je pense que hier je ne suis pas le seul à m'être ressenti pas insulté mais comme s'il se foutait un peu de notre tête et c'est ce que je disais je ne dis pas que Eladj Rafa Elof s'ils étaient montés au jeu ça aurait changé quelque chose on n'a peut-être pas gagné mais au moins ne fût-ce qu'essayer c'est pas possible 1-1-1 qu'on courterait chez nous à domicile c'est pas normal de faire 2 changements sur 5 et de laisser tous nos meilleurs joueurs quasi sur le banc et faire monter Yari Verskéron 15 minutes à la fin on ne sait même pas s'ils seraient montés au jeu si le public ne l'avait pas réclamé ou ils seraient peut-être montés encore plus tard donc moi hier je me suis dit pourquoi je me suis fait chier aller au stade me les geler etc pour voir ce triste spectacle et je pense qu'il y a vraiment un vrai problème derrière et c'est quelque chose d'incompréhensible de laisser nos meilleurs joueurs sur le banc tout simplement Mais dis une réaction par rapport à ça ? Il a tout à fait raison et le plus gros problème là-dedans c'est que quand les supporters on va dire lambda comme nous comme plein de gens qu'on connait commencent à se poser cette question à se dire pourquoi est-ce que je vais encore au stade c'est que je pense qu'on arrive tout doucement dans le fond et qu'on touche tout doucement le fond moi j'étais très perturbé le fait du nombre de personnes déjà qui n'étaient pas venus au stade et secondement aussi du nombre de personnes qui partent avant la mi-temps et qui partent tu vois le nombre de places vides en fait les gens disent voilà je viens au foot et même il y a le goal tu vois le goal l'autogal c'est pas bon je sais pas comment on dit le goal qu'on a double autogal mais c'est pas non plus l'explosion de joie tu vois à la limite tu te dis tiens est-ce que les gens sont vraiment à se dire est-ce qu'on n'irait pas aller chercher une défaite comme ça on se débarrassait de Vincent vraiment c'est une sensation presque que tu as que tu sens presque ambiante je dis pas qu'ils sont à ces pensées là mais tu sens un petit peu de choses Elisha on va revenir vers toi quand même maintenant on va un petit peu avancer dans les stats les stats de notre ami Elisha Elisha notre mathématicien explique-nous un petit peu est-ce que t'as pu nous dénicher j'ai sorti la petite stat directement hier à la sortie du stat je sais plus sur où je l'avais vu c'est d'ailleurs sur Twitter mais ouais Vincent Compagny c'est 23 matchs nuls en 53 matchs c'est un bilan les 8 derniers matchs c'est 6 nuls une défaite et une victoire 5 victoires en 15 matchs on a pris je crois qu'on n'a même pas pris la moitié des points 48,9% des points voilà donc on n'a même pas pris la moitié et le pire dans tout ça encore une fois on en a déjà parlé mais il faut insister là-dessus c'est qu'il n'y avait pas un seul quête de Nerpet qui était au coup d'envoi depuis 10 ans donc ça c'est quand même un signal ça c'est une première depuis 10 ans ouais ça c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui trust the process où il nous parle des jeunes où l'année passée quand Compagny a commencé la saison l'année passée contre c'était contre stand il y a un an il y avait des quêtes qui n'avaient même pas 18-19 ans et tous ceux-là ils ont quasi disparu de la circulation même un License l'année passée le License qui a fait des bons petits matchs et tout il a disparu complètement de la circulation donc voilà où sont ces jeunes qu'est-ce qui se passe on sait que le truc des jeunes pour l'instant c'est que de favoriser les U21 parce que l'année prochaine je crois que c'est dans les cas de premier tu as une accession c'est du pipeau ça mais est-ce que ouais c'est ça que je veux dire est-ce que qu'est-ce qui est valorisant c'est ton équipe A ou c'est ton équipe U21 je veux bien mais ça sera allez Manu je vois que ça te fait rire de toute ma vie j'ai jamais vu un club qui a privilégié son équipe jeune par rapport à l'équipe 1 c'est-à-dire que la seule équipe qui peut te rapporter un peu de sous c'est l'équipe 1 l'équipe 2 c'est pas diffusé il n'y a quasiment pas de transfert ou alors très rarement il faut vraiment que ça soit un phénomène pour aller le chercher sans qu'il ait joué avec l'équipe 1 c'est-à-dire que c'est vraiment du pipeau je suis entièrement d'accord avec Mehdi normalement le fonctionnement il est toujours inverse l'entraîneur de l'équipe première choisit son effectif et l'entraîneur des jeunes prend ceux qui ne veulent pas au-dessus ça coule en fait c'est pas inversé c'est pas l'entraîneur de l'équipe B qui va dire à Vincent non non Vincent en fait lui j'en ai besoin on ne pourra pas l'utiliser ce week-end en pro ne t'inquiète pas il va venir avec moi ça n'a jamais existé c'est ces compagnies qui se disent maintenant j'ai un peu chaud aux fesses donc je vais essayer de réunir autour de moi un groupe mais même ça ça ne fonctionne pas l'idée c'est d'avoir des résultats immédiats il n'y en a pas sortir des jeunes il y en avait zéro coup d'envoi tu vas vendre qui dans l'équipe de départ pas grand monde donc je ne comprends pas en fait vers où ils se dirigent quel est l'objectif il n'y a pas d'objectif financier il n'y a pas d'objectif en général il y a soit l'un soit l'autre il y a le Lille ou le Monaco de Campos qui cherchent à vendre des joueurs et si on peut gagner des trophées tant mieux ou alors il y a des clubs qui investissent massivement pour avoir des trophées là on ne sait pas trop c'est entre les deux Manu on sent qu'il y a beaucoup d'animosité envers Vincent en compagnie je crois que quand il joue au Dart il y a la photo de Vincent en compagnie qui est au fin fond du qui compte le mur je vais pour corroborer un peu tous les propos je vais vous mettre la composition du 21 qui joue donc actuellement à 19h30 à 2-3 choses près est-ce que finalement ce n'est pas quasiment l'équipe qu'on voudrait voir en A quitte à avoir les mêmes résultats que maintenant mais avec ces jeunes là je vous pose la question il y a des joueurs qui ont largement la place Aytelaj, très belle ou Sardella même s'il n'a pas montré il a déjà intégré le groupe pro et moi il y a surtout des joueurs que j'aimerais voir que je connais moins que j'ai beaucoup moins vu et qui ne nous laissent pas voir c'est à dire qu'il ne leur laisse même pas l'opportunité de jouer 25 minutes 30 minutes un attaquant qui va jouer 25-30 minutes qui marque un but c'est une carrière lancée il peut enchaîner ensuite ça peut te faire une valeur marchande ça peut te faire un apport sportif immédiat et non Rahman qui rate des faces à face tout le temps surtout que que ça gronde dans les jeunes en U21 moi je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le point de partir qui sont carrément dégoûtés parce que parce que les promesses qu'on leur a fait ne tiennent pas la route tout simplement qu'ils reçoivent très peu de temps de jeu j'en connais 2-3 qui sont sur le départ en fin de saison il y a Arnstadt où son argent crie dans la presse et son père à juste titre qu'Anderic lui a promis moins de merveille et que finalement il a parlé avec un de nos on ne va pas citer le nom il a parlé avec un de nos chroniqueurs j'arrive plus à trouver le nom un de nos chroniqueurs qui a dit justement qu'il était très malheureux et qu'il ne comprenait pas les promesses qu'il y avait et qu'il ne nous sont pas retenues ici Anderlic on a un Marco Cana qui est internationaliste belge je crois que c'est U21 ou U19 qui est capitaine qui joue tout le temps et qui ici n'a pas le droit au chapitre et des exemples comme ça on en a quelques-uns c'est là que moi je ne comprends pas la gestion de la compagnie parce que si entre guillemets tu sens que le vent il est un peu en train de tourner contre toi fais des choses pour essayer d'avoir le public avec toi mais des jeunes c'est encore quelque chose qui peut faire que les supporters soient de ton côté ici même ça il est en train de se tirer une balle dans le pied et là où il y a là où hier par exemple le licenciement était impensable petit à petit tout le monde se rend un peu compte que ça devient possible qu'un jour Vincent Compagnie se fasse renvoyer ce ne sera pas demain ce ne sera pas après-demain mais il ne faudrait plus que ça dure encore énormément de temps que les résultats soient ce qu'ils sont actuellement parce que comme je dis il est en train de se tirer une balle dans le pied et il a reçu les transferts qu'il voulait donc du côté de la direction eux estiment qu'ils ont fait le job pour lui donc il a les joueurs qu'il voulait il a eu une préparation que lui-même a pu faire de A à Z pas comme l'année précédente où il était entré en cours de saison donc voilà on lui a donné tout le crédit mais maintenant il est en train de se griller on a ici une réaction de MacGS qui nous dit qu'on est d'accord quand même qu'il y a aussi un gros problème des joueurs et pas uniquement de compagnie pas sûr qu'un autre entraîneur va faire des meilleurs résultats avec la même équipe moi je vous propose ce débat là il est très intéressant on va en parler juste un petit peu après dans l'émission d'accord c'est prévu ne vous inquiétez pas il y a un point justement avec notre ami Mehdi qui a une petite liste à nous expliquer et on en parlera de ce point là évidemment donc je te propose Mehdi qu'à ce moment là tu ressortes le commentaire de MacGS en attendant on va encore un petit peu avancer si on parlait du manque de créatif vite fait j'offrais en quelques mots trop peu d'occasion créée ouais clairement mais de toute façon on a déjà fait le tour de la question en disant qu'on a manqué de joueurs créatifs sur le terrain hier et ça ça se voit un petit peu dans les statistiques après on ne va pas se mentir pour moi je ne sais pas vous mais il y avait pénalty pour Courtreet je pense que allez la main il peut la siffler et donc moi je trouve avec la main du côté de Courtreet était plus forte que celle du côté d'Anderlecht c'est à dire que le joueur Courtreet a une autre partie du corps donc là ça annule complètement la main si elle est touchée par une autre partie du corps du joueur ça annule le comportement donc il ne peut pas s'il fait pénalty là-dessus tandis que sur la neutre sa main n'est pas le long du corps elle est un petit peu décollée ça vient vite mais c'est à bout de temps je ne pense pas que tu peux donner ça il est vraiment à un mètre un demi-mètre il ne s'est pas coupé son bras non plus Nisha une réaction par rapport au pénalty est-ce que je t'ai vu fort réagir hier au stade t'as presque fait le hooligan t'as failli balancer ton siège j'ai dû te retenir un moment donné calme-toi Nisha calme-toi apparemment je me suis énervé pour rien parce que quand t'es au stade tu vois certaines choses t'es lu et d'autres mais sur le pénalty sur l'action en tout cas dans le rectangle Anderlecht 3 pour Anderlecht pour moi il y avait péno après tu m'as directement dit assis-toi calme-toi il n'y a rien du tout le steward allait venir calme-toi je ne sais pas il attendait presque un arbitre à la fin du coup j'ai écouté Ralph en plus je ne voulais pas déranger il y avait des gens très haut placés auprès de nous donc je ne voulais pas faire trop de cinéma non plus il n'y avait pas pédo en voyant les images et pour celui de Courtret je pense que je suis assez d'accord avec Mehdi ça vient à bout portant si tu siffles ça alors tu dois en siffler quelques-uns pendant la saison Manu ton avis ton arbitre pour moi honnêtement le pénalty potentiel pour Courtret peut siffler je trouve Mehdi très gentil pour moi c'est Geoffrey qui a raison en tout cas à vitesse réelle j'aurais sifflé après avec le ralenti c'est toujours particulier parce que c'est un c'est un ressenti c'est un point de vue chacun va avoir une idée différente à ce moment donné mais ça peut ça peut siffler je n'ai pas non plus trouvé qu'il y avait d'erreur d'arbitrage et que ça avait tourné dans un sens et que l'arbitrage avait influencé le cours du match s'il siffle ce n'est pas un vol non plus avant de parler de la prestation de la paire défensive je vais évidemment réagir un peu à ce que disent nos auditeurs donc il y avait ici donc c'était Jean-Pierre Hering désolé si j'écorche le nom on a toujours dit qu'Anderlecht était le Real de Madrid de Belgique ce qui est clair au niveau du palmarès vous voyez le Real avec un bilan de 22 points sur 45 Geoffrey je te laisse la réponse clairement c'est pas quelque chose que en fait c'est un peu similaire à la situation de Manchester United c'était aussi entre guillemets une légende du club Solskjaer était aussi un peu une légende du club à la tête à la tête de l'équipe première on voit que même lui n'a pas tenu ça donc là clairement le commentaire est très juste je pense que il n'y a que Vincent Comagny pour résister à ça mais plus pour aller ça ne devrait plus durer très longtemps qu'à mon avis après il y a une réalité économique qui est tout à fait différente aussi Manchester peut se permettre de virer Solskjaer et de prendre quelqu'un d'autre avec un gros contrat je pense qu'au sportif on doit un peu plus compter et un peu bien compter même avant de prendre une décision ou l'autre Manu la prestation de la paire centrale défensive c'est-à-dire Magellan c'est ça ? Magellan 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 qu'on a vu c'est notre ami Crandeuf qu'on embrasse très fort après après on passera le dessin de notre ami Crandeuf d'ailleurs Magellan et Outh Franchement ça ne m'a pas fait regretter la paire de défenseurs centraux qu'il y avait avant eux c'est-à-dire Aout-Bélis et Outh Honnêtement Courtré c'est créer des situations il y a eu du danger sur le but tu ne peux pas faire grand chose possiblement mais je n'ai pas trouvé ça très rassurant je n'ai pas trouvé une paire défensive qui va vraiment rassurer les autres secteurs devant eux ça ne m'a pas fait regretter la paire défensive précédente donc je ne sais pas si c'est vraiment une réussite non plus Sur le but il y a quand même quelque chose que j'entends souvent c'est de faire quand même toujours attention à ce qui se passe dans ton dos et plus avoir Normalement tu en as un toujours qui va couvrir et tu as toujours un plus bas qui va gérer la profondeur et l'autre qui va sortir sur les ballons mais là il n'y a pas d'automatisme donc tu n'as pas vu ça il n'y a pas vraiment d'erreur individuelle le problème c'est qu'il n'y avait pas d'automatisme elle est plutôt intéressante dans les duels de la tête sur les coups de carité en fait sur cette action du but mais ça ne m'a pas fait regretter les deux défenseurs centraux tout est trop facile sur l'action du but en fait que ça part du crochet sur Hashimer ou à le son ou deux fois ou dans la même phase deux fois il est complètement dans le beurre ça a la rigueur ça ne peut pas arriver mais ok ça s'est passé je suis désolé Magellan le mec il est à l'Ajax il a été payé 20 millions il ne s'est pas fait il laisse l'Ajax l'Ajax il était le premier content quand il est parti quand il est parti limite ils ont ouvert la bouteille de champagne il s'est dit c'est bon il est parti tout le monde fêtait que Kulen soit parti regarde maintenant tout le monde le regrette mais bon voilà je suis désolé le Magellan c'est lui qui laisse son âme complètement seul c'est vraiment une faute de pré-minime c'est le truc que tu apprends au début au foot tu es bien placé pour le savoir que tu ne laisses pas ton joueur comme ça ton défenseur comme ça je n'ai pas marqué un goal à rouf moi mais c'est vrai que il paraît que ton petit surnom serait Bambi on a Mathieu Nicolas qui nous dit un petit commentaire et c'est Mehdi qui va réagir c'est quand même malheureux un joueur compagnie que tout le monde a adoré et qui est critiqué maintenant je comprends ce qu'il veut dire sa petite nuance derrière je suis content qu'on ait un commentaire comme ça comme ça on peut l'afficher et on peut s'expliquer parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours par rapport au dernier live et notamment sur Vincent Compagnie moi ce que je veux dire c'est qu'il faut que tout le monde sache c'est que nous en tout cas moi personnellement je ne sais pas vous mais moi personnellement j'ai rien contre Vincent Compagnie ça reste ça reste un grand monsieur d'Anderlecht et à qui on souhaite tout le bonheur du monde cependant le constat il est là la réalité de la chose elle est là c'est que nous on veut que Anderlecht retrouve sa place et pour moi personnellement pour retrouver sa place ça passe par un départ de Compagnie tout simplement donc vraiment rien contre l'homme mais c'est vraiment pour le bien du club que moi je pense ça puis après il faut avoir été un grand joueur ne veut pas automatiquement dire que tu veux être un grand coach il y en a plein qui se sont cassés la figure Maradona Chiffon Pirlo à la Juve ça n'a pas pris en fait ce n'est pas du tout le même métier c'est à dire que Vincent Compagnie qui a été un immense joueur n'est pas forcément un bon entraîneur ce n'est pas du tout le même métier Vincent un entraîneur Zidane quand il arrive au Real Madrid il ne va pas apprendre à ses joueurs à faire des dribbles à faire des passes ils savent les faire alors quand c'est Zidane peut-être tu peux dire effectivement il a des choses à leur apprendre mais en général un entraîneur Compagnie par exemple à Anderlecht ne va jamais arriver un matin et dire alors tiens toi tu vas prendre le ballon avec cette surface de pied plutôt que celle-là tu vas me la mettre dans cette zone ils vont lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive tu vas me mettre pendant 15 ans et tu vas m'expliquer comment faire une passe un entraîneur il va lui dire déplace-toi plutôt dans cette zone joue avec lui dans cette zone c'est des petites choses où tu aides ton équipe mais il ne va jamais les aider en disant alors moi j'étais un super défenseur si tu taques comme moi tu vas voir tu vas avoir une super carave mais ça ne fonctionne pas comme ça le jour où il me regarde Manu tu as raison et avant de laisser à Joff c'est vrai que comme tu dis tu ne peux pas toujours spécialement être un grand joueur et devenir un bon entraîneur il y a des joueurs qui ne seront jamais des grands joueurs et jamais des bons entraîneurs on va demander à Joff maintenant son avis là-dessus au contraire au contraire au contraire parce qu'ici il y a une petite comparaison qui est faite avec Zizou mais Zizou combien d'années il a pris avant de se lancer comme coach combien de stages il n'a pas été fait dans les différents clubs il a été coach de U19 il a été coach de la réserve il s'est donné le temps d'y arriver ici nous et après même moi j'étais le premier quand on se rappelle tous du petit clip vidéo où on annonce qu'il arrive comme joueur entraîneur on avait tous des étoiles plein les yeux donc même nous on a été quelque part un petit peu enfin on s'est un petit peu faveur mais je veux dire voilà encore une fois moi j'adore j'adorerai Vincent accompagner le joueur même si le joueur en fin de carrière c'était un petit flop à un direct aussi parce que ça a pas ça a faut dire ce qui est ça a pas fonctionné des masses non plus il a souvent été blessé souvent enfin soit donc j'adorerai le joueur mais là comme coach je suis désolé c'est pas de l'acharnement c'est simplement les résultats sont ce qu'ils sont 49% des points obtenus je veux dire on est le sport tout à fait et bien justement on va un peu voir un peu ce que vous pensez aussi sur les réseaux sociaux ici avec notre amie avec notre amie Elisha il y a un peu vos réactions à la fois sur Facebook et Twitter donc il y avait une question qu'on avait posée comment définissez-vous le bilan du sporting actuellement donc voilà Elisha je te laisse un peu nous expliquer tout ça oui tout à fait donc voilà on a précisé aussi sur les réseaux sociaux que nous on était nous on est des émissions on est des supporters d'Anderleck mais évidemment on est ouvert et on accepte toutes les critiques ou ceux qui sont pour que Vincent Compagny avec leurs arguments donc on les attend mais voilà c'est vrai que sur les réseaux sociaux en tous les cas c'est pas très partagé j'ai repris quelques commentaires sur Facebook il y a Florent Aigermont qu'on salue qui dit à vomir indigne de notre histoire honteux hier ce fut dramatique le niveau donc il y a Cédric Verwandel qui dit il n'est pas rose en tout cas on a Olivier William qui dit tout simplement échec Alain de Bettencourt utilise le même terme que voilà le beau dessin d'Etrane-Boeuf Jérémie donc il y a Alain de Bettencourt qui est dessiné de quoi Mali ? il est vraiment fort il dessine vraiment bien j'adore Jérémie ouais ouais il doit faire un exemple c'est bien illustré ouais on a les boules mais ouais voilà c'est ça donc ça c'était par rapport à la photo de cette semaine à l'Atomium donc il y a Philippe Bouillard qui dit catastrophique décevant en un mot compagnesque c'est pas mal il y avait il y avait sans bisexuel et maintenant il y a compagnesque on a eu très bien aussi dans la semaine et il faut citer c'est quelqu'un qui avait dit Anderlecht c'est un peu comme le Covid il n'y a aucune évolution donc elle était pas mal c'est vrai après voilà il y a encore David Howard qui dit le bilan mauve a besoin d'Electrochoc Bruno Van Kranbroek qui dit de mauve avec le petit jeu de mauve et mauvais et puis voilà je ne sais pas si celui-là est spécialement bon ou non plus tu l'as on va le ressortir avec tes blagues il est dans la fin d'année il est dans votre bêtisier pour mettre la fin d'année ouais il a déjà fait moins de l'accord qu'on pète là-dessus on est dans le top 10 et donc voilà bon il y a encore il y a catastrophe putain d'échecs qui durent depuis trop longtemps Denis Van Damme honteux sur Twitter on est dans le même style nul lamentable horrible pitié choisissez celui que vous préférez de manière générale tu n'as pas quelque chose il n'y a pas vraiment de positif non j'ai vraiment dans tout le lot et voilà c'est pas la faute d'avoir demandé que les gens qui sont pour compagnie viennent nous expliquer pourquoi ils aimeraient à part le fait que c'était une légende et un joueur de marque d'Anderlecht on a déjà eu le débat est-ce que c'est vraiment une légende ou pas du club chacun a son avis là-dessus mais voilà en tout cas c'est un joueur légendaire ça c'est clair et net le problème c'est que le problème c'est que vas-y 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 non je pense que voilà à un moment donné il faut faire abstraction de tout ça je veux dire même si on s'appelle Vincent Compagnie et qu'on a un bilan tel qu'il est actuellement à Anderlecht c'est triste parce que je pense que et Mehdi l'a dit on n'est pas anti-compagnie au contraire on aimerait tous et je le dis et je le répète encore une fois j'aimerais chaque semaine j'espère que Vincent nous donne tort et que nous disons ah c'est bon il a compris ça va changer ça va aller mieux on attend que ça c'est Vincent Compagnie c'est un enfant du club on veut qu'il réussisse mais là actuellement il a un bilan n'importe quel coach pour moins que ça il est dehors et à un moment donné il faudra que ça se passe et le plus vite possible parce que c'est plus possible comme ça c'est tout à fait intéressant ce que tu dis déjà parce que si on a un peu l'avis un peu global global ça reste comme des réseaux sociaux donc c'est un petit peu mais on voit quand même plus une tendance négative je voudrais un peu voir de manière générale un peu un débat et d'abord je vais demander à toi Geoffrey est-ce que la direction est-ce qu'elle va être encore patiente et est-ce que Chalroix risque d'être décisif pour l'avenir de Vincent en compagnie est-ce qu'en cas de défaite est-ce que ça va celer son sort au niveau de la direction non et pour la simple et bonne raison et on a déjà vu plusieurs commentaires défilés ici en dessous par rapport à ça c'est qui pour le remplacer déjà de un et de lui on s'est dit parler tantôt de la situation financière du club c'est une deuxième chose qui est importante dans la balance et la troisième chose c'est que dans sa communication et à mon avis ils doivent en faire des meetings là-bas à Nierpét il reste fort et à mon avis il gardera le board avec de son côté pour le moment donc c'est ce que je dis ce ne sera pas pour demain ni pour après-demain mais ça ne devrait plus durer trop longtemps ces mauvais résultats-là mais je ne pense pas que Charleroi est décisif bien que ça peut faire peut-être un électrochoc au niveau des supporters à ce moment-ci mais pas pour Vincent en compagnie Manu ton avis là-dessus parce qu'on apprend aujourd'hui dans la dernière heure que justement depuis deux semaines il y a énormément de réunions qui se font au club un peu ton avis est-ce que tu crois que la direction a un peu mis un petit coup de pression sur compagnie ou bien pour l'instant c'est toujours un peu la vienne que pourra là le problème c'est que la situation devient de plus en plus visible c'est-à-dire qu'au début de saison moi je te le prouve à le dire ça ne me dérangeait pas et c'était la vérité il y avait aussi le fait de se dire il faut aussi attendre c'est-à-dire voir ce qu'il va mettre en place on proposait plusieurs choses on attendait de voir vers quoi il se dirigeait et au final il ne se dirige vers rien du tout donc les gens commencent à s'en rendre compte c'est-à-dire que la situation n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a deux trois mois et c'est normal il y a eu une quinzaine de matchs entre temps qui sont à peu près tous mal passés donc c'est-à-dire que ceux qui disaient oui mais c'est normal il faut un peu de temps pour mettre en place quelque chose se rendent bien compte aujourd'hui que ça ne vient pas donc on veut bien attendre moi je veux bien attendre je ne sais pas jusqu'à quand il est sous contrat mais s'il faut attendre deux ans de toute façon a priori on ne sera pas relégué il y a encore beaucoup plus faible je ne sais pas comment c'est possible mais ça existe donc on ne sera pas relégué a priori maintenant qu'est-ce qu'on fait est-ce que ça suffit pour continuer ça et se dire un jour peut-être que les finances iront mieux peut-être que le club sera vendu il peut se passer plein de choses sinon on agit maintenant on se dit on a l'effectif pour faire mieux et moi j'ai hâte d'entendre la liste je ne sais pas si c'est Mehdi Geoffrey ou Elisha la liste de ceux qui peuvent arriver parce que pour moi c'est le moment même dans une situation où tu ne te dis pas ou tu n'attends pas qu'Anderlecht gagne tout et survole le championnat soit en Ligue des Champions etc tu attends beaucoup mieux de cet effectif qui a quand même de la qualité et qui se retrouve moins fort que Courtrey Ostend ou Envers Mehdi ici compagnie il a voulu implanter une nouvelle culture à Anderlecht on peut dire que quand on récolte sa culture il n'y a pas grand grand chose à manger donc toi à ton avis la direction c'est aussi un petit peu sous pression ou un peu l'avis plutôt de Manu en disant pour moi la direction et sous pression c'est un fait certain je veux dire on entend dans le discours de Verbeek en début de saison du président ce qui se passe maintenant ce n'est pas ce qui était prévu ce n'est pas ce qui est dans les plans du sporting ça c'est un fait certain maintenant de là à dire que la direction le met sous pression ça je ne sais pas parce que pour moi tout simplement il a son mot à dire dans la direction et s'il est comme ça intouchable c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas est-ce qu'il a des actions dans le club est-ce qu'il a investi de l'argent est-ce qu'il y a un projet sur plusieurs années avec des fonds venus de City ou autre mais il doit y avoir quelque chose parce qu'aucun autre entraîneur avec ces caractéristiques-là ne survit à ça et il y a pourtant hier on a entendu pas mal de coups de sifflet ouais ça a sifflé ça a sifflé ça commence à vers la fin de match pardon ? vers la fin de match plutôt ouais ça a commencé ouais non il y a eu des petits sifflets pendant le match il y avait surtout une personne dans la tribune qui était assez mouvementée qui criait c'est déjà pas grave parce qu'il parle pas néerlandais on a senti au dernier live que j'étais néerlandais tu as un petit peu un peu de fin de match je pense qu'à un moment déterminant dans la saison ce sera si on n'atteint pas les playoffs et moi pour moi je ne vois pas les atteindre comment tu vas atteindre les playoffs si on ne sait pas battre court-trait à demi-sion ben voilà non et ça ça va être un moment déterminant parce que ça ça va qu'est-ce qu'il va trouver là comme enfin je veux dire parce qu'ici même le enfin je veux dire il n'y a plus d'argument qui joue en sa faveur parce que même le beau jeu il ne peut pas dire qu'il essaye de produire du beau jeu parce que même ça il ne produit pas donc je veux dire quel élément il le rend encore pour moi j'ai une question j'ai une question j'ai une question moi à vous poser c'est comment vous expliquez comment on passe un match à Ostend je ne sais pas si vous vous rappelez ce match à Ostend on joue on peut le dire on joue divinement bien on n'a plus vu à Anderlecht il y avait ce match il y avait encore un ou deux autres matchs on fait deux-deux là-bas non deux-deux c'est ça en fait on fait on fait une très bonne 20 minutes on fait très bonne on fait très bonne ouais il y a même plus je me suis rappelé il y a eu 2-3 matchs comme ça où on s'est dit waouh qu'est-ce qu'il se passe tu vois il y a quelque chose c'est le déclic je me souviens on l'a déjà dit 2-3 fois qu'il y a eu un déclic cette saison et pourtant c'était plus une claque des clics mais bon ça c'est autre chose mais comment vous expliquez qu'on est arrivé à faire des matchs top on est arrivé à faire des matchs top et comment ça se fait que maintenant on est à ce niveau-là où honnêtement vulgairement je me suis fait chier c'est une équipe du milieu de classement ça tombe bien que tu dis ça parce que moi je me faisais justement la réflexion je ne sais pas si vous vous rappelez le premier match du retour de Vincent compagnie c'est à la maison contre la si il y a le goal de Vlap le deuxième but de Vlap qu'il n'y a pas un allulé est-ce que ce n'est pas autre chose qu'on va voir c'est ce que je sais et alors le jeu c'était incroyable je veux dire je pense qu'on fait un match nul ou limite au perdant je pense qu'on fait un match nul mais on faisait des sorties de défense où c'était tiki-taka avec Sandler et je me rappellerai toujours parce que ça m'avait marqué je pense qu'on perd ou qu'on fait un match nul franchement je ne sais plus mais tout le stade est debout et applaudi à la fin du match même qu'on se disait mais combien de temps allez je veux dire je n'ai jamais vu ça on s'est amusé c'était incroyable je me souviens d'un match que j'étais voir avec Mehdi et c'était 0-0 contre Maligne on avait regardé le match c'est spécial mais on est sortis du match en se disant on s'est amusé alors que c'était 0-0 et comment on peut être passé de ça à ça maintenant avec pour moi un effectif on en a déjà discuté 100 fois mais qui est largement supérieur à celui de ses débuts le niveau de jeu il est affligeant ouais c'est ça encore une fois c'est ce que je disais si on voit il y a une évolution si on se dit oui mais ça va finir par aller mais on voit une évolution positive je veux bien qu'on perde des points je veux bien qu'on perde des matchs c'est pas ça c'est comme ça c'est normal c'est un process mais le problème c'est que j'ai l'impression que plus le temps passe plus on retourne en arrière et c'est de plus en plus mauvais c'est ça qui est inquiétant au final Manu est-ce que tu peux réagir un peu sur la question de Maxime Esman qui nous dit ça m'étonne d'entendre qu'il y a de la qualité dans le noyau quand aucun de nos joueurs pourrait être titulaire à l'Union Saint-Gilloise à part Gomez je suis un petit peu stupéfait de cette remarque je vous dirais je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce qu'il y a eu le match déjà de toute façon il y a eu le premier match c'est vrai que l'Union a été au-dessus l'Union a 10 points devant il n'y a aucun débat possible maintenant pour moi ce n'est pas une question de qualité individuelle c'est pas un jeu chaque joueur individuellement c'est quasiment que des internationaux à Underlet à l'Union il ne doit même pas il y en avoir un l'Union c'est un bloc c'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble il n'y a personne qui part personne pas un 20-0 je ne sais pas il y a 2-3 il y a le japonais il y a un qui part à mal bon bref l'Union c'est plus un bloc je comprends ce que tu veux dire là où l'Union est beaucoup plus fort c'est qu'il y a un plan de jeu j'ai vu 2-3 match j'ai pas vu leur match mais il y a une vraie idée de jeu qui n'a pas bougé en début de saison avec compagnie on se demandait lui il hésitait entre 2 idées la défense à 5 enfin 3 dans l'axe avec les 2 pistons hauts et la défense à 4 finalement sur laquelle il a poursuivi etc l'Union je ne sais pas si c'est la même chose en Ligue 2 mais ça n'a jamais bougé il y a toujours eu cette défense à 5 un bloc plutôt bas même s'il est parfois médian ça se projette rapidement ça se projette en nombre c'est une idée du foot c'est pas celle qui nous fait sur un sens ils sont 3-4 ils sont 3-4 dans le reclang sur un sens il n'y a pas de secret il y a eu un commentaire de Denis Van Dam qui nous disait mettre seul Zirze devant c'est une erreur mais Zirze sur un sens il est tout seul c'est pas Guardiola mais en même temps il n'a pas 4 titulaires et 4 internationaux à chaque poste pour se permettre de faire du Guardiola ou quelque chose comme ça il fait avec une vision du foot un contexte et ça marche super bien mais individuellement en Derlake la qualité est au sujet Manu on va analyser vite fait une équipe type au goal tu as quelqu'un quand même qui est dans la hiérarchie des gardiens avant ça baissu chez les gardiens belges il était 4ème ou 5ème d'accord Van Krombrug à gauche tu as le Gomez qui est international espoir espagnol qui est le meilleur latéral gauche du championnat ouais et qui est le meilleur latéral gauche et normalement qui joue même un cran plus haut en Espagne mais bon ça c'est un autre débat en défense tu as un attaquant du Bayern Munich tu recoupes l'année dernière de toute façon le débat il ne se pose même pas individuellement on est beaucoup plus fort que l'Union cependant il y a la seule grande différence c'est Mazou c'est tout c'est un coach qui fédère un plan de jeu qui fédère un collectif qui a une idée de jeu et tout le monde va dans le même sens c'est très simple c'est juste Mazou la différence ouais c'est Mazou la différence mais il faut arrêter les gars c'est ça qu'on disait on est une équipe qui joue le milieu de classement ça pour l'instant on ne va pas dire le contraire mais c'est là où on est énervé où là il y a du changement parce qu'il y a quelques jours ou quelques semaines on avait ressorti la composition contre Ternova ou des choses comme ça Ternova ton accent slovaque n'est pas terrible ouais bon je ne suis pas comme toi malheureusement donc je n'ai pas les accents pour les clubs mais il y avait Obradovic il y avait un peu des il y avait comment il s'appelait les deux gars d'Ostan de Milic il y avait Sané aussi Sané la perle Sané tu voulais jouer bref là on pouvait se dire on a une équipe pour jouer le milieu de classement on ne peut pas on ne peut pas viser plus que ça mais si on s'énerve justement parce qu'il y a de la qualité ouais c'est ça excusez-moi mais à part Bruges je ne vois pas qu'il y a un meilleur noyau que nous à la rigueur peut-être Lantwer mais on honnêtement qui peut avoir dans son stargate avoir dans son équipe Zirkze on aime ou on n'aime pas Prefailov Eladj tu vois absolument être dans le top 4 absolument au-delà de le top 4 pour moi pour moi tu sais quoi regarde ton banc regarde simplement lire ton banc est-ce que ton banc n'est pas un des bancs de meilleure qualité qui était mis voilà tout simplement ton banc est très bel en U21 et les U21 comme dit Lisha la moitié des U21 ils sont dans le noyau de tous les clubs de Belgique peut-être au Mid-Bruge ou en Vers par semaine l'Union par exemple l'Union n'a aucune largeur l'Union n'a aucune largeur d'effectifs et c'est pour ça et c'est pour ça qu'il y a cet émervement envers compagnie on est d'accord tu vois c'est pour ça que tu te dis il a quand même à disposition quand même certaines choses parce que moi je vois des grands défenseurs de compagnie depuis des semaines on s'en noue en 34 Sporting parce que on discompense on passe avec notre cœur de supporter on est blessé on est triste et des fois je vois qu'on se fait parfois un petit peu attaquer sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait normal puisqu'on s'ouvre et que voilà on est médiatique entre guillemets mais est-ce que profondément est-ce que l'erreur à un moment donné il faut trouver de la responsabilité est-ce qu'elle est dans le recrutement est-ce qu'elle est dans la tactique est-ce qu'elle a un petit peu des deux attention ça peut être nuancé à un moment donné il y a quand même une responsabilité si après 15 matchs tu n'as fait que 5 victoires et tu te retrouves certes 6ème mais à 12 points de l'Union Saint-Gillois c'est-à-dire que 12 points c'est ce qui te différencie entre toi Anderlecht et le 17ème parce qu'il faut aussi un peu remettre les choses dans leur contexte est-ce qu'aujourd'hui il est où le problème est-ce que c'est parce que j'entends des gens qui défendent Vincent ok si tu défends Vincent donc c'est Verbeek mec il descend Verbeek aussi mais il est où le problème il est quoi c'est l'entité Anderlechtoise le problème c'est le supporter c'est nous le problème parce que nous on veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec compagnie non là je ne suis pas d'accord non non pour moi le mercato n'est absolument pas en cause il y a des joueurs de qualité en fait si on veut retracer le déroulé pour l'instant actuel elle n'est pas terminée bien sûr c'est la moitié même pas mais si on veut retracer jusqu'à aujourd'hui le déroulé de la saison du sporting c'est assez simple en gros sur les 2-3 premiers matchs il se demandait vraiment ce qu'il allait faire c'est-à-dire il n'avait aucune idée du schéma tactique qu'il allait mettre en place un match on a vu une dépense à 5 derrière le match d'après on voyait une dépense à 4 il cherchait les joueurs etc ça c'est la première étape à ce moment-là on s'est dit mais quand même je ne peux pas changer à tous les matchs il faut une idée qu'est-ce que tu veux installer avec tes joueurs il s'est focalisé sur une défense à 4 un 4-4-2 une sorte de 4-4-2 à plat mais avec les 2 joueurs les 2 milliers offensifs excentrés qui servent à la fois des liés et de meneurs de jeu entre les deux et là Elisha a eu raison il y a eu des choses quand même ce n'était pas incroyable il n'y a pas eu des victoires 3-4-0 mais on a vu quelques séquences de jeu ça a quand même servi après ça il s'est dit pour passer à l'étape supérieure pour moi c'était simple c'était de trouver une solution avec ces 2 joueurs qui ne sont pas à l'aise entre le couloir et le coeur du jeu et lui non pas du tout il est parti sur complètement autre chose là sur le dernier match qu'en se disant mes 2 meneurs ne sont pas bons je vais changer de schéma je vais rester dans un 4-4-2 mais cette fois je mets un losange avec un numéro 10 et 2 attaquants je vire mes ailiers ou mes meneurs excentrés puisqu'ils ne sont pas bons mais là en faisant ça pourquoi pas très bien mais un numéro 10 il a foutu un numéro 9 j'ai vu ça je me suis dit mais Ziazzi qu'est-ce qu'il va faire là il va essayer de déjeter la tête il va faire quoi c'est un joueur de surface donc ça n'a pas fonctionné et au final on se retrouve avec un nouveau match non abouti pas d'évolution et toujours des questions sur comment est-ce qu'on va évoluer au prochain match je pense que la compo face à Charleroi je suis très curieux de voir à quoi il va ressembler vraiment je suis vraiment curieux de voir comment comment est-ce qu'il va réagir par rapport à et Mourieu est toujours suspendu je pense donc est-ce qu'il va remettre Michele Tchenko on a un mot le match de Michele Tchenko Mehdi moyen mais Elisha transparent quelconque un peu à l'est Geoffrey ouais c'est un garçon qui joue contre son pied aussi donc ouais évident ouais neutre neutre aucun apport bon après honnêtement c'est pas de lui que j'attendais une étincelle au moins cette fois il avait laissé Gomez sur le bon côté c'est ça tout à fait il avait changé les deux encore une fois il a inventé quelque chose encore une fois on va trouver Olsen en pointe ou dans un couloir ou Achimuru latéral je me demande en fait pour moi encore une fois c'est une erreur de management parce que maintenant il a tapé Michele Tchenko moi je suis persuadé qu'Achal Roy il mettra Sardella et c'est le match où il aurait dû tout à fait faire l'inverse hier j'ai écouté un spé sur Twitter en compagnie de Swift qui était le supporter Androlectro aussi qu'on peut retrouver sur Twitter qui expliquait que compagnie demande dans sa tactique de gros gros apports des bacs d'ailleurs on en avait déjà parlé ici est-ce que vous n'avez pas l'impression que Gomez j'adore le joueur petit à petit il va commencer à être un peu cramé on le sent déjà un peu les prémices arrivés ses cours sont déjà un petit peu moins fortes c'est pas que cramé c'est aussi qu'à un moment l'adversaire se rend compte que c'est ta seule arme c'est-à-dire que depuis le début de saison le danger ne vient quasiment que de là quand t'es en face tu vas dire à ton hélié lui il prend pas 2 mètres d'espace ça veut dire que t'es prêt à brider ton hélié en face en lui disant prends moins de liberté reste moins devant tente moins de choses mais surtout cernes-moi Gomez le laisse pas déborder le laisse pas vivre et au final ça se ressent puisque si c'est ta seule arme et que t'arrives à peu près à la contenir en face ça devient très très compliqué quoi donc oui Gomez est moins précieux mais je suis pas sûr qu'il soit moins bon c'est juste que il peut pas constamment sur 38 matchs faire 2-3 passes par match ça n'existe pas au bout d'un moment ça va commencer à se resserrer autour de lui ça peut pas être ta seule arme de toute façon il y a ici il y a Mickaël Beckman qui fait une remarque en disant que les joueurs ont trop de consignes trop de consignes je vous reçois un peu dans la communication de Vincent pour être un peu plus large est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois il philosophe un peu trop le football est-ce qu'il est pas assez terre à terre en disant ah c'est A mais il va te dire oui mais A A tu ne trouves pas qu'il n'est pas parfois pas assez terrible dans son football pour moi c'est de la com c'est de la com c'est pour dévier sur des futilités ou pour montrer qu'il a encore le maintien et le dessus surtout mais je pense que les problèmes il les voit comme nous et c'est juste un très grand communicateur c'est tout voilà Lisha tu as un avis trop de consignes tu demandais Raphaël après je laisse la parole à Lisha mais tu demandais trop de consignes Raphaël je ne suis pas sûr pas les bonnes consignes ça oui ça c'est sûr quand tu demandes à Zirzi je suis sûr que là on invite Joshua il nous raconte il me dit mais vous ne savez pas quoi il y a un fou qui a voulu être numéro 10 hier il ne peut même pas s'en rendre compte il n'a jamais joué à ce poste de sa vie mais imaginez moi avec mon mètre 93 je devais aller organiser le jeu essayer de dribbler des joueurs et servir mes deux attaquants il m'a transformé en Zidane en un match non pour rebondir un peu ce que disait Mehdi tout à l'heure en disant qu'il y avait des joueurs en U21 qui ne sont pas très contents on le sait aussi mais on ne citera pas évidemment qu'il y a des joueurs en équipe première qui ne sont pas très contents non plus et qu'il y a des petits montages que vous pouvez retrouver sur notre page 4Sporting qui sont amusants c'est simplement du second de ré que les joueurs aiment bien aussi entre eux tout simplement on n'y a des petits montages on n'y a des petits montages voilà alors Anderlecht ce n'est pas évidemment que bruxellois ce n'est pas que wallon ce n'est pas que francophone c'est aussi l'autre côté du pays c'est le vue de Flandre ce n'est pas moi qui vais faire la traduction et ça sera bien plus pour tout le monde mais c'est notre ami Geoffrey qui s'occupe de cette chronique je ne veux pas te faire une traduction mais non simplement en fait c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit depuis une heure mais qu'à l'époque le licenciement de compagnie était impensable et que petit à petit et ça c'est les paroles les paroles de Peter Van Memp en fait qui est le commentateur phare côté néerlandophone qui dit que même au sein des joueurs il y a de plus en plus de questions qui se posent donc bon c'est toujours les journalistes ils ont toujours un petit peu les filons aussi ils ont plus d'infos que nous supporters donc à mon avis oui ça doit parler même dans le noyau des joueurs et alors autre info que j'ai vu passer dans les médias néerlandophone aujourd'hui c'est Amouzou qui est inculpé à 50 heures de travaux pour une pour un point parce qu'il n'avait pas respecté trois fois il n'a pas respecté les mesures Covid en organisant des petites soirées chez lui il y a plus de 15 personnes donc c'était la troisième fois il a envoyé son avocat il avait l'avocat proposé ils ont pris des mesures en Belgique c'est là tout raison non c'est une c'est une c'est une ouais mais c'est passé c'est passé aujourd'hui et donc il a 50 heures de travaux il voulait une amende mais ils avaient dit que ça ne touchait pas il va peut-être utiliser ces heures-là pour apprendre à tirer au but toi qui es un peu le roi des gossip qu'est-ce que tu en penses de ce côté professionnel d'Amouzou ? c'est la jeunesse qu'est-ce que tu veux excuse-nous on est tous passé par là non mais bon voilà honnêtement je n'ai pas vraiment suivi cette affaire à part quand Geoff nous a envoyé le bel article en flamand tout à l'heure tu as tout compris quoi ? tu as tout compris de cet article ouais mais par hasard c'est marrant parce que je ne comprends pas le néerlandais mais quand ça parle de foot je comprends donc je lis tu en néerlandais parce que si je veux attendre d'avoir des news du côté francophone on peut toujours on peut toujours attendre dans les médias Amouzou dans les 50 heures c'est à la commune avec Mehdi apparemment c'est dans les travaux de chat il doit faire vite parce que je suis même un peu plus là je voulais dire un truc qui était assez vrai je ne sais pas si quelqu'un de très proche de Raph a dit hier a dit hier au stade c'est vrai c'est vrai que quand les flamands le côté flamand du supporter d'Anderlecht commence à bouger c'est qu'il se passe vraiment quelque chose et je suis assez d'accord c'est vraiment en fait j'ai l'impression que vraiment par un secret le noyau dur d'Anderlecht c'est les flamands et c'est vrai que que ce soit la presse flamande ou les supporters flamands j'ai l'impression que quand ils commencent à houspeter quand ça commence à bouger du coup c'est jamais bon signe pour l'entraîneur en place à Anderlecht ouais non t'as raison mais tout simplement parce que le comité de direction est maintenant au sporting composé à 80% même plus de personnes néerlandophones et que donc du coup ça fouille dans la presse flamande tout simplement Mehdi t'as un petit dossier c'est le dossier Mehdi donc la semaine passée c'était le coup de gueule de Mehdi en disant non c'est fini aujourd'hui Mehdi il nous dit le changement c'est maintenant d'accord parce que je crois que c'est un slogan assez connu en France Manu je vais reprendre un peu quelques commentaires de personnes qui demandent qui est pour le remplacer etc je vais pas tous les reprendre mais bon on a Chimbret Chimbret qui dit qui pour vas-y non non pardon c'est ce que je disais parce que pendant 90 minutes j'ai eu le droit qu'on vire compagnie qu'on vire compagnie j'ai fait mais oui mais tu mets qui à la place de Vincent tu vois c'est vrai à l'heure actuelle qui moi je suis d'accord on enlève compagnie mais on met qui moi j'ai fait j'ai fait ma petite étude et j'ai un petit peu regardé je vais commencer par tout d'abord le plus utopique pour moi il n'y a pas beaucoup de chance mais why not c'est Kasper Juhlmann c'est un l'Europe du football l'a découvert après l'Euro 2020 avec son 3-5-2 hybride ou son 3-4-3 je dois pas vous répéter le parcours que le Danemark a fait il a été il a été très suivi du côté d'Andorek il a même failli signer chez nous en 2019 au départ de Envan Azebrook et on a eu la magnifique idée de prendre Fred Rutten à sa place qui avait été le pire entraîneur de l'histoire de Danemark donc il a un passif avec Andorek il était très proche j'ai même cru entendre et j'ai lu même que juste avant que Vincent Compagnie revienne on parlait de lui pour reprendre la succession mais donc comme le projet Compagnie a vu le jour c'est tout à fait tombé aux oubliettes donc pour moi il a des appels du pied énorme il faut demander à notre ami Erland qui dit comme la presse nordique il était vraiment il avait du tour le nom est imprononçable et avec que des jeunes il avait fait des résultats Petite question il est encore coach du Danemark il est encore coach du Danemark donc c'est pour ça que pour moi c'est utopique parce que les résultats qu'il fait avec le Danemark il a sûrement des vues ailleurs mais bon en tout cas ce fut une option et je me répète peut-être mais quand on prend Rutten à sa place il se murmure qu'il avait proposé de venir 6 mois plus tard donc laisser les 6 mois Rutten pour faire la fin de Van Azebrog et commencer un tout nouveau projet et que c'est tombé à l'eau quand Vincent Kompany signe et qu'il fait son coming back avant le match voilà donc ça pour moi c'est l'utopique mais ce fut été très très beau moi c'est mon préféré je t'avoue c'est vraiment celui que je voudrais donc je vais passer au numéro 2 qui est pour moi le réalisable c'est Alexandre Blessine et pas Bielcine comme un ami à nous disait encore aujourd'hui le cousin Bielcine donc Alexandre Blessine pour ceux qui connaissent pas c'est le coach de stand cette année les résultats sont un petit peu moindres mais bon à sa décharge il a perdu quelques joueurs assez importants et essentiels dans son système de jeu c'est un entraîneur formé donc en Allemagne de 2012 à 2020 il était à l'académie Red Bull avec notamment toutes les équipes de jeunes de Leipzig où il finit je pense avec les U21 ou avec l'équipe qui fait la U2 League il avait un projet normalement ça devait se faire il devait signer à Sheffield en première ligue donc mais à cause du Brexit c'est tombé à l'eau et donc c'est quelqu'un avec vraiment une belle philosophie et un projet à base de pressing d'intensité de jeu vers l'avant de mouvement l'année passée je pense que toute la presse belge était assez unanime sur ses qualités ouais au temps il a du mal la deuxième série au temps il a du mal c'est vrai mais comme je dis il a perdu 3-4 cadres et il met le jeu en fait sa responsabilité parce que j'entendais hier comme qui il y a un 0 sur 12 quand même il se prenait quand même une belle casquette contre Lyon je crois c'est 1-7 avec les supporters du Lyon qui chantaient vamos à la playa ça m'a fait trop rire il les a confrontés il a dit voilà vous allez devant les supporters et vous allez discuter donc ils ont été devant le cop il y a comme une discussion il a mis un peu ses joueurs face à leur responsabilité donc souvent les entraîneurs on va en parler un petit peu après justement dans les incidents qu'il y a eu en France OM-OL mais il a un peu mis les joueurs quand même face à leur responsabilité face aux supporters parce que bon le supporter lambda on en parlait tout à l'heure il travaille toute la semaine pour payer son match pour voir son match donc à un moment donné il faut aussi un petit peu le respecter donc pour moi c'est mon favori pour moi parce que c'est vraiment le type d'entraîneur avec du charisme avec une philosophie avec un plan de jeu avec une aura aussi parce que quand il vient à l'interview je pense qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire tout le monde est unanime ce gars il dégage quelque chose il dégage une connaissance en termes de foot et de tactique c'est incroyable donc pour moi c'est mon favori après est-ce que c'est réalisable ou pas je pense que ça devrait l'être vu le résultat de ce temps et vu sa proximité etc ensuite mon 3 je pense que c'est un des préférés de Raph c'est Robin Veldman c'est l'entraîneur des U21 Andorlectois qui est très jeune 36 ans c'est un pur produit hollandais de la formation hollandaise il était run 20 pendant quelques années ensuite à l'Ajax où il a fait de très bons résultats c'est pour moi le candidat le plus réaliste dans le sens où si les finances vont mal et qu'on continue sur le thème de process je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable avec lui mais tu penses que ça arrive dans le cours de la saison ce sera lui pour 6 mois justement pour terminer la saison et voilà avec les jeunes qu'on a et et un retour de Frutos je pense pas je pense qu'il est très bien là où il est après rien n'est impossible avec Frutos parce qu'il est un Mandorlecht et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez opportuniste et qui va là chaque fois où il y a moyen de progresser et juste pour terminer avec Veldman il fait des très bons résultats avec les 21 je pense qu'ils ont 6 matchs et 6 victoires aujourd'hui ils font un nul ils font 3-3 avec un doublé d'Aitelatch par ailleurs et donc ce serait une solution également voilà pour mes 3 vos avis là-dessus et Geoffrey je vois que t'as envie de réagir non ? t'as envie de réagir ça a coupé j'ai pas entendu ce qu'il a dit je vois que t'as envie de réagir non non mais moi je pense simplement comme Dimedi que Veldman si jamais il arrive quelque chose avec Vincent Kompany pendant la saison c'est le candidat idéal parce qu'à mon avis il connait le noyau actuel donc puis faire venir je sais pas je pense que c'est c'est Blessing qui avait été qui avait été contacté par le standard et où il a dit je suis pas là pour jouer les pompiers non ? ouais c'est ça c'est un peu le même truc que nous donc allez le voir venir lui ça me semble un peu impossible aussi et puis et Julien qu'on accueille justement dans l'équipe justement Julien que Mehdi va nous faire un petit mot d'ailleurs à ce propos il parle d'un intérêt des Rangers pour Blessing pour remplacer Gerard d'abord un petit mot sur Julien Mehdi peut-être comme ça t'explique un peu pour notre spectateur je vais être bref Julien a rejoint la Team for Sporting suite au départ de Lolo déjà qu'on remercie pour tout ce qu'il a fait pour tout ce qu'il a apporté à notre équipe cette saison notamment les saisons précédentes également mais je n'étais pas présent donc je ne sais pas trop juger mais donc pour revenir sur Julien il rejoint notre équipe dans un premier temps pour être un peu plus un support web où il va mettre en avant nos émissions nos invités nos articles etc pour avoir un peu plus de visibilité donner encore un petit peu plus de professionnalisme au produit et plus tard qu'il viendra parler avec nous dans les lives parce que c'est un grand passionné du sporting notamment la formation andorlectoise et belge dans ses grandes lignes et qui je pense je lui ai déjà dit en privé mais qui va très bien s'entendre avec Erland tout à fait et on tient aussi à vous remercier évidemment de votre suivi quotidien on voit de vos nombreuses réactions vous êtes plus en plus nombreux à nous suivre c'est vraiment pour nous agréable parce qu'on fait ça par passion et pour avoir d'être un média alternatif avec une idée de pensée un peu autre et surtout sans langue de voix c'est ça le principal c'est vraiment ça qu'on veut faire ça il y a Gilles Demex qui dit les Rangers ont déjà un nouveau coach c'est une fake news ah oui c'est vrai c'est Van Brankhorst d'accord Giovanni Van Brankhorst l'ancien joueur de Barcelone ils hésitaient ou ils reviennent comme joueurs au Barça ou ils devenaient coach grand grand grande idole pour Geoffrey Giovanni Van Brankhorst tous les joueurs qui sont passés vers le Barça c'est mes idoles alors on va un peu regarder un peu ici avec notre ami Manu maintenant Manu évidemment qui a une vision française d'Anderlecht on a vu aujourd'hui qu'il était plus belgo français il va limite Anderlecht on va dire Anderlecht François sans être un nyostat est-ce qu'il a dit aujourd'hui il va se taper une IDS pas sûr qu'à la prochaine défaite de compagnie il ne fait pas 600 km pour aller le couver ça c'est sûr il viendra enfin nous voir en Belgique après l'arénage avec ma pocarte je fais les 600 km vous ne voulez pas prendre ton Covid pass Manu les incidents en France durant OL OM le contexte on avait déjà vu ça quelques semaines avant c'est Dimitri Payet qui se prend une bouteille d'eau dans la tête sur un corner il se la prend vraiment du coup c'était pas à côté donc il était un peu sonné évidemment l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire et de là débute à nouveau la grande mascarade du football français comme ça s'est passé à Nice d'ailleurs tu as un club à domicile qui sent parce que dans le foot la règle est simple concernant ces événements c'est le club qui reçoit qui doit organiser la sécurité du match tout ce qui va se passer pendant le match c'est sous la responsabilité du club qui reçoit donc ce qui s'est passé à Nice et à Lyon ils ne sont pas fous les deux présidents Rivière et Olas ils sont juste un peu dangereux ils se sont dit c'est notre faute comment est-ce qu'on va faire ça on va aller chercher toutes les excuses possibles quitte à l'incriminer l'équipe adverse les supporters adverses etc pour essayer de passer sous le radar c'est passé la première fois avec Nice parce que Nice n'a pas été vraiment sanctionné alors oui il y a eu le match à rejouer mais tu n'as pas concrètement de pénalité sportive il n'y avait pas eu de pénalité financière non plus donc là un supporter à Lyon s'est dit si à Nice ça s'est passé et finalement je peux rentrer chez moi tranquille après ou que le match sera à rejouer bon ben je peux lancer ma bouteille donc ça s'est arrivé à nouveau Lyon ce qui s'est passé très clairement et ça j'en suis sûr pendant le match l'arbitre l'a dit pour preuve alors il peut mentir c'est pas impossible mais moi je suis persuadé que c'est ce qui s'est passé c'est que Jean-Michel Aulas est allé voir le speaker qui est son employé c'est le c'est OL Group qui rémunère le speaker du stade donc le speaker du stade quand son patron vient le voir il lui dit écoute tu vas aller sur la pelouse et annoncer que le match va reprendre et bien lui il prend son micro il va sur la pelouse et il annonce que le match va reprendre alors qu'il n'allait jamais reprendre c'est le jeu c'est le jeu entre guillemets c'est la pression Aulas ne pensait pas non plus que l'arbitre allait venir s'expliquer donc la ligue maintenant va partir du principe que tout événement comme ça le match sera arrêté les sanctions seront plus fortes a priori en tout cas on peut l'espérer et on verra bien on part sur une défaite pour Lyon tu penses oui oui ça n'a pas été le cas à Nice mais là ça sera le cas ça sera défaite sur tapis vert 3-0 à un moment il faut des mesures bien sûr parce que sinon à chaque match Marseille il s'était bien paré par rapport à ça ils avaient les grands les grands parasols face au PSG qui tenait protégé Neymar mais bon en arrivée là c'est quand même ça fait partie du folklore mais là ça dépasse un peu le folklore l'intégrité des joueurs on a déjà vu des déplacements en direct au standard où t'as le gardien t'as Proto qui se prend un pétard dans la tronche c'est quand même des choses que t'as pas envie de boire il faut prendre des mesures il faut des mesures fortes les clubs souvent ont envie de vendre les billets souvent les matchs ne sont pas pleins 2-3 heures avant le match et ce que les clubs font c'est qu'ils liquident les billets normalement quand t'achètes un billet t'as un minimum de contrôle on sait qui vient au stade qui va à quelle place alors t'es pas fliqué mais normalement quelque part dans le process tu donnes ton nom ton identité une pièce d'identité quelque chose qui prouve que t'es à peu près sain mais 2-3 heures avant le match quand t'essayes de mettre le stade complet que tu liquides les derniers billets tu fais plus attention à rien tout le monde peut rentrer un peu n'importe où et ça donne des scènes comme ça c'est au club aussi de faire attention c'est son enceinte en plus c'est un stade qui en plus a été acheté par Jean-Michel Lolas et l'OL donc il leur appartient donc ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent dans le stade ça appartient pas à la ville comme le Vélodrome ou comme le Parc des Princes il faut des mesures il faut que les clubs prennent des mesures il faut que la ligue prenne des mesures et voilà t'as 18 matchs organisés à domicile on peut se dire qu'à chaque événement comme ça par exemple c'est 6 matchs c'est un tiers de ceux que tu dois organiser où tu n'as pas de recette je pense que ça peut faire réfléchir les clubs à se dire ah merde comment est-ce qu'on peut éviter que les gens un peu bêtes rentrent et jettent des trucs quoi ? Elisha je veux dire Elisha qui a commencé hier sa carrière de hooligan toi c'est quoi ton avis un petit peu un petit peu là-dessus ? non c'est triste mais je suis fan comme vous le savez du PSG avec mon petit Mehdi on est tous les deux fans du PSG mon meilleur pote est fan de Marseille donc ça regarde toujours la Ligue 1 et vraiment tout ce qui se passe on ne le dit pas assez mais honnêtement c'était ouais les Classico Marseille-PSG honnêtement si les joueurs du PSG ne jouaient pas rapidement les corners chaque fois pour ne pas provoquer plus je pense qu'on était parti sur une histoire pareille enfin je veux dire il y a Nice il y a le Classico où ça a été plus ou moins où il y a l'île-lance l'île-lance il y a comme ça qu'il y a comme ça ça ne rède pas chaque week-end quasi il y a des problèmes ça peut dire il y a des lits-là alors comment je ne comprends pas pourquoi maintenant c'est en plus alors qu'il y a des problèmes avec les droits TV etc c'est une publicité mais qui est catastrophique pour la Ligue 1 où les gens moi j'ai des gens je connais qui sont aux Etats-Unis des choses comme ça ils me disent il se passe quoi pour eux la France et la Belgique c'est plus ou moins la même chose du coup ils font mais qu'est-ce qui se passe chez vous donc c'est vraiment les gens ils regardent ça parce qu'il y a Neymar parce qu'il y a Messi et puis ils voient tous les incidents qu'il y a et c'est vraiment un gros problème pour la Ligue 1 Mehdi si juste avant d'avoir ton avis je voudrais faire aussi à nos éditeurs de demander de répondre et on va faire passer des petits messages est-ce que vous pensez que cette nervosité actuelle dans le monde du football est-ce qu'elle est due au Covid et Mehdi va continuer à parler n'hésitez pas à réagir par rapport à cette question donc c'est vraiment est-ce que cette nervosité actuelle dans le monde du foot est-ce qu'elle est due au Covid tout d'abord je suis d'accord avec Manu et avec tout le monde il faut prendre des mesures fermes et strictes à savoir que maintenant Lyon doit perdre par forfait 3-0 que Nice aurait dû perdre par forfait 3-0 ainsi les supporters réfléchiront deux ou trois fois même avant de jeter quelque chose après quand on dit que c'est la responsabilité du club je suis d'accord mais tu peux tu peux tu peux jamais être sûr et certain que les 30, 40, 50 000 se comportent de façon idéale de la minute 1 à la minute 1 et ça peut ne pas être des hooligans ça peut être un supporter lambda qui a bu un verre de trop ou qui pète un plomb ou qui a une élimination ou qui jette quelque chose donc moi mon petit coup de gueule entre guillemets c'est la réaction de la Ligue elle est ridicule hier on met 1h30 1h40 avant de se décider par rapport à ce match il y a des gens qui sont dans le stade il y a des familles il y a des enfants on voyait Thierry Henry qui ne savait plus où se mettre des trucs comme ça on sait qu'après une demi-heure il a vraiment des déclarations de Jean-Michel Aulas ça c'est clair et net il avait honte de tout il disait ça se passe ça qu'en district et encore les personnes qui prennent les décisions à la Ligue ils font quoi pendant une heure et demie deux heures avant de se dire ça ils font quoi ? de ce qu'on m'a dit en fait ce qui s'est passé donc l'arbitre rentre au vestiaire renvoie tout le monde au vestiaire et tout de suite l'arbitre dit l'intégrité physique des joueurs n'est pas garantie on ne reprendra pas ce match Payet a été assommé par la bouteille je ne veux pas qu'un autre joueur prenne le risque de se faire assommer donc il n'a pas voulu ça a été assez rapide cette décision en fait ce qui se passe là c'est que l'arbitre quand il est venu en interview après il a dit bah in fine c'est moi qui ai pris la décision etc pourquoi ça a repris une heure et demie ? parce qu'en fait ce n'est pas lui du tout qui prend la décision lui a dit moi je ne veux pas reprendre ce match on lui a dit ok très bien ça c'est ton avis maintenant nous nous alors qui c'est nous ? c'est la LFP c'est peut-être même au-dessus parce que ça passe directement c'est des gestions de crise ça passe directement par des politiques parce que c'est aussi de la sécurité publique ça dépasse le cadre du foot donc ces institutions-là qui pendant une heure et demie se disent ah mais c'est peut-être chiant si en fait on doit redécaler ce match si on doit faire sortir tout le monde si etc etc qui pendant une heure et demie essayer de voir comment c'est possible de reprendre ce match ou en tout cas de temporiser pour ne pas l'arrêter et ne pas avoir à faire un carnage entre les deux tu as Olaz qui va dire à son speaker de dire que le match va reprendre aussi exactement et donc ça laisse une confusion immense et c'est pour ça que la ministre a parlé aujourd'hui en disant à partir d'aujourd'hui désormais dès qu'il y aura un fait de jeu comme ça dès qu'un joueur est touché ou n'est pas en sécurité physique le match sera définitivement arrêté c'est normal il faut une procédure clé on ne peut pas avoir des situations comme hier où tu as 1h40 alors moi je me suis dit même à un moment mais en fait Amazon a payé pour des droits télé comme ils n'ont pas de foot et bien c'est un accord entre la ligue pour avoir 2h d'antenne pour pas que tu vois ils ont payé 2h d'antenne il faut qu'ils aient 2h d'antenne mais au moins c'est pas possible quoi on doit jouer le tir en richeau et Lisha tu as vu un peu la réaction aussi je crois que c'est le meneur des ultras qui a été trouvé celui qui avait jeté la bouteille non mais c'est pas apparemment c'est pas le gars qui a jeté la bouteille ça d'accord c'est le gars c'est ce que j'ai lu le gars il avait pris sa place dans le parking ou pas le gars le gars qui a jeté la bouteille était tirpé et je pense que lui ça va lui coûter cher parce qu'en France il passe en comparaison immédiate donc il est en retard d'abus il reçoit déjà donc lui ça va lui coûter il a ramassé 2 claques à un moment donné ouais mais c'est parce qu'il avait ramené qu'une bière et pas 2 moi ce qui me fait assez marrer c'est que j'ai lu aujourd'hui qu'apparemment Dimitri Payet a demandé d'être genre d'avoir un suivi psychologique ou des choses comme ça pour prendre le temps pour s'en remettre et je sais pas si vous avez vu j'avais jamais vu ça avant le coup de poing que Grelich prend quand il jouait ouais ouais en Aston Villa en D2 et qui marque après le goal de la victoire ouais contre Birmingham c'est ça vraiment le coup de poing qu'il prend honnêtement c'est rien comparé à la bouteille d'eau certes et je dis pas que c'est bien ou quoi que ce soit c'est horrible c'est tout ce que vous voulez de là à demander de prendre quelques jours de repos par rapport à ça ça c'est encore autre chose mais le coup de poing que Grelich prend pour le même prix le mec il est marrant je pense que ce qu'il a marqué je pense que ce qu'il a marqué c'est plus que ce qu'il fait de le faire assommer par la bouteille ça doit avoir une petite trace et puis c'est pas ça peut être un coup de poing de Mike Tyson non plus quand tu reçois une bouteille d'eau mais en fait il avait déjà été visé par une bouteille c'était lui aussi qui était visé à Nice il doit se dire dans cette tête aussi c'est tout le temps moi ça fait chier moi j'en vais jouer au foot on me vise et en fait il se sent lui visé un peu moqué etc chochotte donc ça doit être ça qu'il perturbe un peu mais effectivement il a porté plainte parce qu'on a dû lui dire porte plainte pour que le mec ait une sanction exemplaire et que les gens ne recommencent pas je disais en fait on se moque de paillet mais en fait c'est le premier j'avais dit à l'époque c'est chapeau au respect c'est le premier même à condamner ses propres supporters en disant on leur a prévenu à chaque fois c'est par eux limite il les a fait passer pour des cons et donc c'est le premier qui le dit même pour sa propre chapelle donc pour ses propres supporters et finalement c'est quand même lui qui ramasse donc c'est triste c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir honnêtement même que fan de Marseille anti-Marseille et tout nous on veut du foot on veut de la rivalité sur le terrain et pas des gestes comme ça et puis c'est complètement défilé les Nice allaient gagner le match face à l'OM en tout cas il restait 12 minutes dominé mené 1-0 face à l'OM il y a un supporter qui fait ça au final c'est un partout sur le match à rejouer là ça sera très probablement défaite sur tapis vert ça veut dire que concrètement il faut n'avoir rien à faire pour faire ça parce que tu sais maintenant que ça va nuire à ton équipe donc oui c'est un peu un geste déséquilibré quoi aussi c'est un peu ça voilà les amis on arrive tout doucement à la fin de cette émission donc on a vu un peu passer ici sur le débat final en disant que pour vous de manière générale je vois que c'est un peu plus des faits de société on vous remercie vous avez été très très nombreux on a été très très long aussi 1h30 de live mais on n'a pas vu le temps passer c'était une vraie troisième mi-temps avec grand goût c'était une vraie troisième mi-temps donc voilà écoutez on vous embrasse tous bien fort on se revoit la semaine prochaine en deux minutes on va terminer juste sur le pronostic final de Charleroi Anderlecht de la semaine prochaine Mehdi ton avis ? moi je ne suis pas serein je vois je nous vois perdre 2-1 ou 1-0 et j'espère que ça scellera le sort de Vincent Elisha 1-1 Manu 1-1 aussi moi je vois un match nul Geoffrey non moi je vois je vois aussi une défaite Charleroi jamais facile et non je vois une défaite aussi moi je crois que Vincent il va se sauver en gagnant 0-1 alors oui mais tu crois qu'on va gagner la base je sais pas si la pronostique c'est pas bon donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas si c'est à zéro il s'ouvre c'est fini c'est réglé alors ça ne se tient pas à grand chose merci à tous et on se voit lundi prochain à 20h30 merci à tous de votre suivi et à très bientôt ciao ciao bonne soirée ciao à bientôt ciao ciao